bonjour à tous dans ce nouvel épisode nous parlerons de couteau d'une ancienne colonie allemande et d'un homme d'affaires la destination d'aujourd'hui est le togo le togo malgré sa faible superficie de moins de 60 000 km carré soit classé 126e pays sur environ 200 par sa taille concentre une multitude de traditions d'ethnies de paysages et de langues différente la curiosité culturelle locale d'aujourd'hui est à dosa ou la fête des couteaux c'est une fête traditionnelle et initiatique de la communauté musulmane de dioré elle est célébrée principalement dans la région centrale du togo à sokode elle se déroule au cours du troisième mois de l'année lunaire islamique cours de cette fête les hommes en transe viennent à s'infliger des scarifications à l'aide de couteaux et se lavent le visage avec des morceaux de verre afin de célébrer l'anniversaire de la naissance du prophète maobé et pour prouver leur bravoure au sein de leur communauté à la veille de son indépendance le togo possède ce drapola pour une courte période avant cela allons découvrir le togo le togo est l'un des plus petits pays d'afrique il est situé en afrique de l'ouest contre le ghana et le bénin c'est un pays tirant sa richesse essentiellement de l'agriculture notamment avec le coton et de son sous-sol avec le phosphate après la première guerre mondiale le pays devint un mandat français pendant 40 ans jusqu'à son indépendance en 1960 dernièrement il s'est fait entendre lors de la crise du togo en 2005 à la suite d'élections truquées elle fut suivie par une contestation sauvagement réprimée on parla d'environ 811 morts pour certaines sources et de 10 mille réfugiés fang nasimbe devint président du togo après le décès de son père le général eyadema au pouvoir depuis 38 ans il y a au togo encore très peu de figures mais le parcours de gervais kofijando sort du lot gervais kofijando est un riche homme d'affaires togolais née en 1934 qui avec force et persévérance grève les échelons il effectua ses études en france à l'institut des hautes études d'outre-mer maintenant intégré à l'edat depuis 2002 et à l'institut des sciences sociales du travail dans les années 50 il fut expert comptable au niger puis directeur administratif dans une société française par la suite il retourna au togo au moment de l'indépendance et devint directeur général de la caisse d'allocations familiales en 1964 il fut nommé préfet de la capitale par le général eyadema quelques années plus tard en 1975 il devint le président de la fédération des chambres de commerce de l'industrie de l'afrique de l'ouest puis fut nommé ministre des entreprises publiques et de l'industrie avec son ami nigérian eyademi lausson il créa la banque ecobank enfin en 2010 il créa la compagnie aérienne aski airline voilà ce qui conclut notre petit tour du togo revenons à ce drapeau là plus particulièrement à ses origines mandats français pendant 40 ans le togo n'a pas toujours été sous administration française en 1884 l'allemagne y établit un protectorat qui s'achèvera en 1918 durant la première guerre mondiale une opération franco britannique fut menée pour prendre possession du togo allemand le togo était à l'époque pour l'allemagne sa colonie modèle elle y avait d'ailleurs fait construire d'importants stations radio télégraphique qui lui permettait d'être en relation directe entre berlin et ses colonies et navires pendant la guerre une course poursuite s'établit à travers le togo entre français anglais et allemand pour se terminer finalement par la destruction de l'importante station radio télégraphique de canada par les allemands avant leur édition aux alliés en 1919 la société des nations sdn décida de confisquer l'ensemble des colonies allemandes pour y établir des mandats en ce qui concerne le togo allemand il fut partagé entre la france et le royaume unis à la différence de la plupart des autres possessions françaises de l'époque il ne s'agissait pas ici d'une colonie mais d'un mandat de classe b qui selon la sdn estimait que le mandataire devait assumer l'administration du pays sans le militariser à long terme le pays pourrait devenir autonome ce qui fut chose faite le 30 août 1956 lors de la proclamation de la république autonome du togo et de son drapeau officialisé par la loi numéro 56-1 du 18 septembre 1956 deux ans plus tard en prévision de l'indépendance du togo un concours pour la création d'un nouvel emblème national fut remporté par l'artiste togolais paul ali son projet fut officialisé à l'indépendance le 27 avril 1960 ce qui rend pour effet de mettre un terme au drapeau de la république autonome du togo le drapeau de la république autonome du togo était un drapeau à fond vert représentant la nature et l'espoir pour le futur il comportait deux étoiles d'or symbolisant les savants du nord et les pleines côtières du sud enfin dans le coin supérieur gauche était placé un drapeau français symbolisant l'attachement historique et l'administration du pays par les métropoles françaises voilà ce qui achève notre voyage au togo j'espère que cela vous a plu car d'autres voyages et d'autres faits suivront comme toujours pour ceux intéressés les liens des sources sont dans la description enfin si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à la partager autour de vous et à mettre un pouce bleu merci